Bien, donc, chers amis, on reprend notre cours et on va parler aujourd'hui, on va terminer les sessions. Je pensais qu'on aurait terminé hier, mais j'ai été, comme souvent, plus long que prévu. On s'était quitté, on parlait de ce dispositif qui résulte de la loi dite loi Hamon 2, dispositif sur le droit d'information des salariés en cas de cession de leur entreprise. Et donc, hier, je vous disais que le dispositif avait été modifié par la loi Macron du 6 août 2015. Donc, c'est la première loi, la loi Hamon 2, c'est une loi du 31 juillet 2014. Et ce dispositif est modifié par cette loi Macron du 6 août 2015. Quelques mots. Donc, hier, je vous ai dit que c'était un dispositif qui était un dispositif lourd, complexe. C'est pas évident d'en parler comme ça de manière aussi rapide d'un point de vue de juriste. Ne comprenez pas de mon propos que je m'en fiche de savoir si les salariés peuvent reprendre leur entreprise. Simplement, le dispositif qui a été mis en place, c'est un dispositif qui, sans doute, était trop lourd, trop contraignant au regard de l'objectif. C'est-à-dire que permettre, faciliter la reprise de leur entreprise par les salariés, oui, c'est très bien. Mais faire en sorte que toutes les sessions de PME doivent passer, à peine de nullité, par une information donnée individuellement aux salariés, c'était quelque chose qui compliquait pas mal la tâche des entrepreneurs qui avaient trouvé un repreneur et qui devaient, maintenant, satisfaire ce dispositif. Alors, qu'est-ce qu'a fait la loi Macron du 6 août 2015 pour simplifier les choses ? Elle a déjà limité le champ d'application du dispositif, puisque, initialement, ça visait toutes les hypothèses de cession. Après la loi Macron, on ne vise plus que les ventes. Donc, on vise des opérations plus précises. Cession et vente, ça n'est pas la même chose. Cession, on parle des fois de cession à titre onéreux ou à titre gratuit. La cession, c'est plus large, ça doit indiquer. Il n'y a pas de définition formelle de la cession. Mais on comprend qu'une cession, ça n'est pas simplement une vente. Un apport en nature, ça doit être une cession. Est-ce qu'un apport, c'est une vente ? Point de méthodologie, enfin de méthodologie, point de terminologie. Est-ce qu'un apport, c'est une vente ? Si vous me répondez oui, merci, monsieur, de sauver mon honneur d'enseignant, parce que si vous me répondiez oui, je me dirais qu'on n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant. L'apport, c'est effectivement le transfert, si c'est un apport en nature, le transfert d'un bien, comme la vente, mais la contrepartie change, puisque dans la vente, c'est la remise d'un prix en numéraire, alors que dans le cadre d'un apport, on vous remet, vous le savez, des droits sociaux, des parts ou des actions. Donc, on sait que ce n'est pas la même opération. Simplement, si on parlait de cession, on appréhendait sans doute aussi l'apport en nature, alors que si maintenant, on nous parle, oui, cette porte est insupportable, alors que si maintenant, je vais venir la prochaine fois avec mon huile, si maintenant, on ne vise que la vente, effectivement, on comprend qu'on ne vise plus qu'une opération bien particulière. Donc, premier apport de la loi Macron, c'est celui-là. Et puis, apport essentiel de la loi Macron, on a fait disparaître la sanction de la nullité qui était prévue initialement. On l'a remplacée par une sanction qui est, je prends l'article L23-10-1 du Code de commerce, sanction qui est une sanction d'une amende civile. On nous dit, lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2% du montant de la vente. Situation suivante. Vous êtes des salariés, votre entreprise, la société qui vous emploie, fait l'objet d'une cession de contrôle, les associés ou l'associé vendent plus de la moitié des parts de la société, vous êtes dans les cas d'application de la loi parce qu'il y a moins de 50 salariés ou moins de 250 et on est en dessous des seuils qu'on a évoqués hier en termes de chiffre d'affaires ou de total du bilan. Donc, vous êtes dans les clous pour devoir respecter le dispositif et votre employeur ou l'associé qui cède ne procède pas à une offre. Vous ne recevez rien. Précédemment, la vente pouvait faire l'objet d'une action en nullité. Dorénavant, on vous dit qu'une amende civile peut être prononcée. Alors, on se dit, oh là là, mais c'est une sanction quand même très lourde. Mais c'est une sanction qui est déjà moins grave parce qu'on n'est pas en train de remettre en cause toute l'opération. Et puis, vous comprenez, on vous dit, lorsqu'une action en responsabilité est engagée. Ça veut dire que vous, les salariés qui n'avez pas été informés, vous pensiez pouvoir faire une offre de reprise qui avait des chances sérieuses d'aboutir. Vous pensez du coup avoir un préjudice du fait du non-respect du dispositif. Et vous allez du coup exercer une action en responsabilité civile. Et si vous le faites, à ce moment-là, le ministère public peut décider de demander la condamnation de ceux qui n'ont pas respecté le dispositif à une amende civile qui ne peut excéder 2% du montant de la vente. Bien. Donc, voilà sans doute de quoi rassurer ceux qui procéderont aux sessions puisqu'il n'y a plus de risque de nullité. Petite question que l'on peut se poser. quelle aurait été pour cette action en nullité et quelle sera d'ailleurs, pour l'amende civile et pour l'action en responsabilité civile, quel sera le tribunal compétent si on ne respecte pas ce dispositif d'information des salariés. Ça peut être aussi un des nombreux spécialistes qui nous suivent qui peut répondre à la question. Mais, voilà, si la réponse venait de l'amphi, ça serait une bonne leçon à donner à ces gens qui ne viennent même pas nous voir physiquement. Alors, pourquoi tribunal de commerce ? Parce que ça devrait être logiquement le tribunal civil. Pourquoi logiquement le tribunal civil ? Je vois que l'une d'entre vous qui doit être présente ici, si mes sources sont bonnes, nous dit conseil de prud'homme. Oui, vous êtes surveillé, il y a des drones que vous ne voyez pas, très petits, qui passent en permanence au-dessus de vous. Non, c'est faux. Pourquoi tribunal civil ? On parle de cession de sociétés qui sont des SARL ou des SAS. Donc, a priori, de sociétés commerciales, c'est pas a priori, c'est des sociétés commerciales par la forme. Ça pourrait être le tribunal de commerce pour une raison qui est que, dans le code de commerce, on a un texte qui est l'article L721.4, sauf erreur de ma part, qui nous dit que le tribunal de commerce est compétent pour les actions relatives – je retrouve le texte à l'instant – qu'il est compétent pour les actions relatives aux cessions – c'est le problème de faire du direct, c'est que quand on ne retrouve pas son texte, on a l'air bête. En tous les cas, prenez-le pour argent comptant pour le moment, on a un texte qui nous donne compétence générale pour les actions relatives à une cession de part ou d'action, pour les litiges relatifs à une société commerciale, plus largement. C'est ça le texte. Donc, on est en présence, effectivement, d'un litige relatif à une société commerciale, peut-on penser, puisque c'est un litige relatif à une cession. Et puis, on pourrait aussi considérer que, non, c'est le conseil de prud'homme qui doit être compétent, parce qu'on pourrait considérer quoi ? Essayer de trouver l'argument pour dire que c'est le conseil de prud'homme. Oui, mademoiselle ? C'est un litige entre salariés et employeurs. Alors, monsieur, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi ça ne serait pas un litige entre salariés et employeurs ? C'est plus en qualité de salariés que les salariés agiraient à ce moment-là. Mais on pourrait dire quand même que ce droit d'être informé et de faire une offre de reprise, c'est un droit qui découle du contrat de travail et qui n'est attribué qu'aux salariés. Donc, c'est peut-être pas un litige qui est lié à l'exécution du contrat de travail de la part du salarié. Mais on pourrait dire que l'exécution du contrat de travail de la part de l'employeur, oui. Et il me semble que, dans ce cas-là, les prud'hommes auraient leurs compétences. Mais on ne sait pas si c'est plus du côté de la société ou plus du côté du contrat de travail qu'il faut voir les choses. À ma connaissance, comme je vous l'ai dit hier, il n'y a pas eu d'action qui a été exercée encore par des salariés pour dire que le dispositif n'avait pas été respecté. Le jour où une action sera exercée, eh bien, peut-être que se posera cette question de compétence. En tous les cas, on a ce dispositif qui a été corrigé par la loi Macron. Et ce dispositif, il a donné lieu à deux décisions récentes que je vais évoquer avec vous rapidement. Première décision récente. Juste avant que la loi Macron soit adoptée définitivement par le Parlement, vous avez eu une décision QPC du 17 juillet 2015 qui est venue abroger une partie du dispositif. Donc décision QPC du 17 juillet 2015 qui est venue abroger une partie du dispositif. Alors, ce qui est un peu particulier, la décision d'inconstitutionnalité est venue frapper la sanction de nullité en considérant que c'était une sanction qui était excessive. Et donc, on a abrogé la sanction de nullité quelques semaines avant l'adoption définitive de la loi Macron qui avait elle-même procédé à la suppression de cette sanction de nullité. Donc, on peut se dire que, finalement, tout est bien, tout est cohérent. Sauf que, j'avais fait un commentaire rapide de cette décision sur mon blog que vous pourrez retrouver, il y a une petite interrogation. J'avais interrogé des collègues spécialistes de droit constitutionnel sur le sujet. Et apparemment, le problème n'est pas si fréquent que cela. Vous avez une décision du Conseil constitutionnel qui supprime finalement des alinéas dans un texte de loi. Quelques semaines avant que ceci soit modifié par une loi nouvelle. Que se passe-t-il dans ce cas-là ? Est-ce qu'il faut considérer que la loi nouvelle remplace ce qui avait disparu ? Et du coup, on a toujours les textes de la loi Macron qui sont venus créer de la loi, auquel cas l'amende civile serait effectivement applicable ? Ou est-ce qu'il faut considérer que le 6 août 2015, la loi Macron est venue construire sur du vide et donc c'est tombé par terre ? Et il n'y a pas d'amende civile parce que les alinéas modifiés sont des alinéas qui n'existaient plus. Quand la loi Macron vous dit qu'il faut désormais lire l'alinéa 4 et 5 du texte de la manière suivante, il n'y a plus d'alinéa 4 et 5 du texte. Donc la loi Macron n'aurait rien pu faire. L'enjeu, c'est qu'il n'y aurait peut-être pas d'amende civile de 2% si la loi Macron n'a pas pu faire intervenir cette sanction. Il n'y aurait plus de sanctions prévues par la loi, autre que sans doute de la responsabilité civile. Et on a un peu la même chose, on a un peu le même scénario avec une décision plus récente encore. C'est la même société qui avait fait la QPC et qui avait fait le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Cette société avait critiqué le décret d'application, le décret du 28 octobre 2014, décret d'application de la loi Hamon, donc le décret de la loi initiale. Et ce décret, il a fait l'objet de plusieurs... Enfin, il a fait l'objet de modifications par la suite. Il y a eu un autre décret du 28 décembre 2015. Et du coup, on a un peu le même scénario puisque le Conseil d'État est venu nous dire que... Si je prends la décision du 8 juillet 2016, on nous dit que l'article 1er du décret du 28 octobre 2014, relatif à l'information des salariés, est annulé en tant qu'il a inséré l'article D23.10.1 dans le Code de commerce. Donc on n'a plus d'article D23.10.1 dans le Code de commerce, sauf qu'entre-temps, un autre décret est intervenu pour donner une autre rédaction à l'article D23.10.1. Que se passe-t-il alors ? Quelle est la situation ? Est-ce qu'on a encore un texte réglementaire qui permet de mettre en œuvre le dispositif d'information des salariés ? Eh bien, je laisse cette question ouverte aux spécialistes du droit public sur le sujet. En tous les cas, cette loi, elle donne lieu à des questions qui sont des questions redoutables, des questions compliquées. Et ce qui est un peu agaçant, c'est de se dire que finalement, c'est des questions compliquées, mais pour un enjeu qui n'est pas économiquement très fort, parce que je ne crois pas que les salariés soient dans leur grande majorité très intéressés par ce dispositif. Je ne dis pas encore une fois que les salariés ne veulent pas reprendre leur entreprise s'ils en ont la possibilité, mais ce dispositif en tant que tel, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment une utilité établie. Il me semble qu'il met trop de contraintes sur les parties à une cession de part ou d'action par rapport à son utilité réelle. Mais c'est une opinion qui n'engage que moi. Vous pourrez être en désaccord et considérer qu'il est très important que les salariés soient informés. Je crois encore une fois que le dispositif est un peu un dispositif que l'on peut qualifier d'usine à gaz. Bien. Dernier droit que l'on va voir pour terminer sur ces droits de l'associé. On a évoqué le droit d'information, le droit de participer aux décisions collectives, le droit aux bénéfices ou à l'économie, le droit de céder ses titres. Dernier dispositif, dernier droit, le droit de ne pas céder ses titres, le droit de ne pas céder ses parts ou ses actions. Si je suis associé, j'ai en principe un droit à rester associé pendant la durée de la société. Donc, pour 99 ans, vous m'avez sur les bras une fois qu'on a décidé de faire un contrat de société ensemble. Bien. Simplement, ce droit à ne pas céder ses titres, ce droit de rester associé, eh bien, il supporte des atteintes. Et ces atteintes, c'est ce que l'on appelle tout simplement l'exclusion d'un associé. Est-ce qu'il est possible de faire partir un associé de la société ? Si on parle d'exclusion, c'est qu'il n'est pas en train de céder de son plein gré ses titres. On est en train de le faire sortir de force de la société. On peut poser les quelques règles ou les quelques valeurs qui vont permettre ou, au contraire, interdire l'exclusion. Si on se pose en droit des contrats, si on prend le point de vue du droit des contrats, est-ce qu'il est possible, à votre avis, d'exclure un associé au regard du droit des contrats ? C'est contre le principe du consensualisme. C'est contre le principe du consensualisme. Alors, vous êtes juste à côté de la bonne réponse, parce que le consensualisme, c'est le principe suivant lequel le contrat est formé par la seule rencontre des consentements. Donc, en réalité, c'est le principe d'intangibilité du contrat et le principe du mutuus dissensus, qui est que vous ne modifiez le contrat qu'avec l'accord de toutes les parties au contrat. Donc, si on fait une société ensemble, vous ne me faites pas quitter la société sans mon accord. Mais, en droit des contrats, on connaît des mécanismes qui permettent de mettre fin au contrat. Si une partie exécute mal son contrat, on ne l'a pas encore vu, pour ceux qui font du droit des contrats avec moi, mais si une partie exécute mal son contrat, on verra qu'on peut mettre en œuvre une résolution et qu'il est possible de prévoir une clause résolutoire qui permet de mettre fin au contrat. Donc, le droit des contrats pourrait concevoir que le contrat de société prenne fin en cas d'inexécution. Alors, c'est la clause résolutoire, ce n'est pas la condition résolutoire, mais le contrat de société pourrait prévoir que le contrat prend fin pour un associé s'il n'exécute pas correctement son contrat. Ça, c'est le point de vue du droit des contrats. Et du point de vue de la société, est-ce que vous pensez, on n'a pas évoqué encore, parce que notre cours est fait, voilà, en fonction, j'essaye de développer un propos cohérent, pédagogiquement le plus efficace possible, on n'a pas parlé encore d'un point qui est ce que l'on appelle les deux conceptions, mais vous l'avez peut-être déjà vu en TD, les deux conceptions de la société, conception contractuelle et conception institutionnelle. On en a parlé de manière indirecte quand on a évoqué les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Conception contractuelle de la société, ce n'est pas les textes eux-mêmes qui vous disent, article 1er, il y a deux conceptions de la société. Non. C'est une manière de voir le contrat de société et la société. Soit on a plus égard à l'aspect contractuel des choses. Une société, c'est avant tout un contrat. Et si c'est un contrat, ça veut dire que l'avis de chaque associé est important, le consentement de chaque associé est important, et dans ce cas-là, a priori, est-ce que vous excluez facilement un associé ? Clairement, non. Si on est dans un contrat, on prend en compte l'intérêt de chaque associé et dans cette conception de la société, l'intérêt social, c'est avant tout l'intérêt commun des associés. Si, en revanche, on a une approche institutionnelle de la société, c'est quoi une institution pour ceux qui font du droit public ou qui aiment le droit public, s'il en est dans cet amphi ? Je plaisante. Vous pouvez aimer le droit public. Vous avez cette idée, alors je crois que c'est un grand auteur du droit public, qui est Maurice Horiou, qui a le plus écrit sur la notion d'institution. Comme il est décédé, on peut dire Horiou. Vous savez que c'est l'usage. Je vous le rappelle, quand vous écrivez un auteur décédé, vous pouvez le citer par le seul nom. Quand un auteur est vivant, en revanche, c'est prénom et nom, c'est monsieur ou monsieur le professeur, etc. En tous les cas, donc, Horiou a écrit sur cette notion d'institution, le modèle étant l'État. L'État, c'est l'institution. L'institution, c'est une idée, donc, d'entité supérieure, avec un intérêt supérieur aux intérêts de ses membres. Et quand on envisage la société comme une institution, eh bien, dans ce cas-là, on fait primer l'entité sociétaire sur les membres. Et ça veut dire notamment que, si les membres ont des intérêts individuels ou même un intérêt commun, cet intérêt commun doit reculer, doit s'effacer devant l'intérêt supérieur de l'institution. Pourquoi je vous livre cet élément maintenant ? Parce que, quand on se demande si on peut exclure un associé, une fois qu'on a évoqué la partie contrat de société, eh bien, on peut se dire que, si on prend maintenant le point de vue de la société, eh bien, on va peut-être se dire qu'il est nécessaire pour la société de se débarrasser d'un associé qui est gênant pour l'intérêt social. Et peut-être que les statuts, le contrat de société, ne prévoient pas cela. Mais il doit quand même être possible d'écarter un associé qui est gênant pour la société. Précisément parce qu'on aurait une conception de la société comme une entité supérieure qui a donc un intérêt plus important que l'intérêt individuel de l'associé a resté dans la société. Il y a ces deux conceptions. Suivant que vous faites primer l'aspect contrat de société ou l'aspect personne morale avec un intérêt supérieur, vous allez dire que vous êtes plutôt dans la conception contractuelle de la société ou plutôt dans la conception institutionnelle de la société. Dans les sociétés de personnes, on fait primer la conception contractuelle. dans les sociétés de capitaux, c'est plutôt la conception institutionnelle. Petit bémol, quelle société de capitaux se trouve à mi-chemin ? La SARL ? La société par action simplifiée, la SAS, effectivement, puisque société de capitaux, mais qui accorde une grande place à l'accord au consentement des partis. Donc on a dit que c'était une société contractuelle. contractuelle, bon, bien. Donc l'exclusion pourrait peut-être être autorisée, même sans clause particulière des statuts qui le prévoient, si on a égard à cette conception institutionnelle de la société. On va voir deux points sur l'exclusion. Premier point, le principe de l'exclusion. Deuxième point, les modalités de l'exclusion. Premier point, le principe de l'exclusion. L'exclusion, elle peut avoir plusieurs sources. Elle est parfois, et dans ce cas-là, c'est plus facile de dire qu'elle est possible, bien sûr, elle est parfois prévue par la loi. Je prends une illustration de texte légal qui prévoit la possibilité d'exclure. On vous dit dans les sociétés par action, article L228-27, à défaut par l'actionnaire de libérer, c'est plutôt à défaut pour l'actionnaire, d'ailleurs, le texte n'est pas très bien rédigé, à défaut pour l'actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d'administration, etc., les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure et s'il reste un mois sans répondre à cette mise en demeure, puisqu'on nous dit un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit sans aucune autorisation de justice la vente des dites actions. Ça veut dire que si vous ne faites pas votre rapport, la société va mettre vos actions en vente et elle va trouver d'autres personnes qui vont acheter vos actions. Donc vous ne serez plus associé, vous aurez été sorti de la société, vous aurez été exclu, donc, de la société. Donc cet article L228-27 du Code de commerce, voilà, eu un cas dans lequel la loi prévoit que vous pouvez perdre votre qualité d'associé. Dans les SAS, on vous dit c'est intermédiaire, c'est la loi qui vous dit que les statuts peuvent prévoir dans les conditions qu'ils déterminent, donc article L227-16, les statuts d'une SAS peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Donc là, c'est la loi qui autorise les statuts à prévoir une clause d'exclusion. D'accord, donc la loi prévoit cela, on a en droit, appelons-le droit boursier, droit des sociétés cotées, on a un mécanisme particulier qui est celui du retrait obligatoire qui va permettre quand vous dépassez un certain seuil, quand vous avez une société où finalement vous avez très peu d'actions, moins de 5% qui vont être encore détenus par des actionnaires, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir l'actionnaire majoritaire va pouvoir faire sortir les minoritaires pour éviter d'avoir une société au capital encore dispersée. Donc vous avez des institutions particulières légales qui prévoient, qui permettent l'exclusion d'un ou de plusieurs associés. Et puis, dans le silence de la loi, même quand la loi ne le prévoit pas, vous avez la possibilité pour les statuts de prévoir des clauses d'exclusion. Donc la jurisprudence de la Cour de cassation, merci à celui qui cite effectivement l'article L433-4 du Code monétaire et financier sur le retrait obligatoire, et vous avez effectivement, enfin, ça c'est la loi, vous avez à côté de ça la possibilité reconnue par la jurisprudence pour les statuts de prévoir une clause statutaire, donc, d'exclusion. L'arrêt qui a ouvert cette voie, c'est un arrêt qui est un arrêt de la Chambre commerciale du 13 décembre 1994, c'est dans l'affaire dite du midi libre, la Cour de cassation avait dit qu'on ne pouvait pas écarter des associés à défaut de clauses statutaires le permettant. Donc, commerciale 13 décembre 1994, si vous n'avez pas la référence, eh bien, possibilité d'écarter des associés, oui, mais uniquement si une clause statutaire le permet et du coup, on comprend qu'il est possible au statut de prévoir une clause d'exclusion. Donc, ça, c'est la reconnaissance par la jurisprudence de cette possibilité. On a d'autres arrêts qui ont confirmé cela par la suite. En tous les cas, un arrêt, notamment, de la Chambre commerciale du 20 mars 2012, lui, concerne une société civile, cette fois-là, et pas une société par action comme l'arrêt de 1994. Donc, il est possible au statut de procéder, enfin, de prévoir une clause d'exclusion. Je réponds à un commentaire que je vois passer et le juge tout-puissant également peut t'exclure. Alors, le juge tout-puissant, on va voir qu'il n'est sans doute pas si tout-puissant que ça. Quand la loi autorise, oui, quand les statuts le prévoient, d'accord, est-ce que, si on n'a rien dit, est-ce que le juge peut passer par là et dire qu'un associé, le juge est saisi d'une demande d'exclusion faite par des associés et qui demande que le juge ordonne l'exclusion de l'un des leurs. Mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de clause des statuts qui le permettent. Certains le font. Alors, on a des décisions de juge du fond qui vont permettre ça. On n'a pas d'arrêt de la cour de cassation qui dise clairement que le juge peut prononcer une exclusion quand il n'y a pas de clause des statuts qui le prévoient. On a deux arrêts qui sont intéressants. On a un arrêt de la chambre commerciale du 12 mars 1996 qui avait dit la chose suivante. Donc, chambre commerciale 12 mars 1996 qui s'était prononcée contre la possibilité pour le juge d'exclure un associé en l'absence de clause statutaire L'arrêt était particulier parce que c'est l'arrêt qui est cité là en référence actuellement sur mon écran commerciale 12 mars 1996 avec la référence L'arrêt est particulier parce que l'arrêt vous dit que le juge ne peut pas répondre à une demande de dissolution faite par un associé en prononçant son exclusion. Il y a un associé qui demande la fin de la société qui demande au juge de dissoudre la société les autres vont dire nous ne sommes pas d'accord nous voulons continuer la société mais nous demandons en retour que soit exclu le demandeur à la dissolution réponse de la cour de cassation on ne peut pas répondre à une demande de dissolution en excluant le demandeur en l'absence de clause statutaire le prévoyant indépendamment du contexte l'arrêt est important pour nous dire que pas d'exclusion sans clause statutaire donc on a pu dire qu'on ne fait pas triompher la conception institutionnelle au point d'autoriser le juge à écarter celui qui veut porter atteinte à l'institution parce qu'on pourrait dire regardez celui qui demande la dissolution il fait un crime de lèse société il faut l'écarter absolument non pas d'exclusion sans clause statutaire l'autorisant et il y a un autre arrêt qui mérite d'être cité qui est un arrêt lui de la première chambre civile de la cour de cassation qui lui a semé le trouble alors c'est un arrêt qui est très légèrement antérieur civil première 4 janvier 1995 qui est venu nous dire qu'une exclusion était possible en présence d'une clause statutaire d'exclusion mais l'arrêt a une formule particulière puisqu'il nous dit indépendamment même de la clause des statuts prévoyant cette sanction sous-entendu le comportement de l'associé était tel qu'il était possible de l'exclure même sans on ne nous dit pas même sans clause on nous dit indépendamment même de la clause est-ce que les juges auraient osé valider l'exclusion s'il n'y avait pas eu de clause pas sûr voilà là ils voient une clause et ils disent bon il n'y aurait pas eu de clause on aurait même été capable de l'exclure sans clause maintenant je ne suis pas sûr qu'ils osent aller jusque là mais après tout on peut se dire que l'on peut se rattacher au droit des contrats et vous savez qu'en droit des contrats la jurisprudence en 1998 c'est un arrêt je n'ai pas la référence ici où je peux retrouver la référence mais c'est un arrêt d'octobre 1998 la jurisprudence est venue nous dire je recherche cette référence ce qui n'est pas facile avec les nouveaux textes que je ne connais pas encore par coeur j'en suis navré mais la jurisprudence est venue nous dire qu'il était possible en cas de comportement grave d'une partie de prononcer une résolution enfin il était parti à il était possible pardon à l'autre partie de prononcer unilatéralement la résolution du contrat je crois que c'est 13 octobre 1998 mais voilà je ne vais pas prendre trop de temps pour retrouver la référence en tous les cas voilà on a cette possibilité en droit des contrats qu'une partie décide la résolution du contrat voilà quelqu'un nous met la référence merci beaucoup c'est ça ça devient un véritable cours collaboratif où vous supplé à mes défaillances je vous en remercie en tous les cas je vous remercie vous aussi en tous les cas donc on a peut-être que cette possibilité en droit des contrats pourrait avoir une application qui permettrait de prononcer une résolution en cas de comportement grave une résolution sans clause et sans intervention du juge en tous les cas la jurisprudence est tout de même fixée sur le fait que pas d'exclusion d'un associé si la loi ne l'autorise pas ou si les statuts ne l'ont pas prévu bien quand on peut exclure un associé comment est-ce que cela se passe et bien il faut respecter les conditions prévues par la loi ou les conditions prévues par les statuts la loi ou les statuts prévoient généralement des cas particuliers des motifs particuliers d'exclusion ces motifs on a intérêt à les prévoir de manière assez précise quand ce sont les statuts qui envisagent l'exclusion parce que sinon vous avez le risque d'avoir une contestation enfin c'est dangereux pour tout le monde si vous avez une exclusion qui est prévue sans motif précis la société va peut-être exclure des gens pour des motifs très futiles mais vous n'êtes pas vous n'avez pas dit bonjour au président c'est un acte très grave qui justifie votre exclusion immédiate de la société ah bon mais oui les statuts prévoient qu'en cas de comportement grave d'un associé et ce manque d'égard à notre président est un comportement gravissime vous le comprenez bien bon on peut se dire c'est ridicule mais on va peut-être devoir aller devant un juge pour expliquer que c'est ridicule donc mieux vaut avoir des statuts qui prévoient précisément de manière objective les motifs d'exclusion et puis c'est dangereux s'ils ne sont pas prévus de manière précise c'est dangereux aussi pour la société parce qu'elle va exclure un associé et cet associé va peut-être contester ensuite en disant monsieur le juge regardez j'ai été écarté de la société pour des raisons qui ne sont pas celles prévues par les statuts donc mon exclusion n'est pas valable et je demande ma réintégration avec des dommages intérêts parce que je n'ai pas perçu un certain nombre d'avantages liés à ma qualité d'associé pendant que je n'étais pas là et puis j'ai eu un préjudice moral important et puis un préjudice d'image au regard de différentes personnes qui m'ont vu exclu de la société bref ça peut durer voilà c'est civil première 13 octobre 1998 la référence qu'on cherchait tout à l'heure en tous les cas donc voilà vous avez utilité à avoir une détermination précise des motifs d'exclusion vous pouvez avoir après un motif plus général indiqué qu'en cas de comportement contraire à l'intérêt de la société alors eh bien l'exclusion est possible mais il est bien d'avoir des comportements qui sont indiqués de manière objective donc il faut des motifs qui soient déterminés de manière suffisamment précise suffisamment objective pour qu'on n'ait pas à chaque fois à se dire qu'est-ce que penserait un juge de ce motif que nous avons retenu et avoir des doutes sur le sujet quand on exclut un associé est-ce qu'il y a une procédure particulière à respecter eh bien si les statuts ou la loi prévoient une procédure particulière il faut la suivre si on a prévu que notre associé en cours d'exclusion devait être entendu par un organe particulier qu'il fallait lui laisser des délais particuliers pour présenter les motifs qui selon lui justifient qu'on ne l'exclue pas il faut respecter la procédure prévue par les statuts ou éventuellement la procédure prévue par la loi ça c'est une chose mais même si on n'a pas prévu de procédure particulière la jurisprudence considère qu'il faut respecter les droits de la défense de l'associé alors c'est une jurisprudence qui est beaucoup plus fournie en droit des associations qu'en droit des sociétés mais on n'a pas trop de doute sur le fait que si un associé est en train d'être exclu il faut lui permettre de présenter sa défense il faut lui permettre de présenter sa défense donc il faut lui permettre de venir expliquer à l'organe qui procède à son exclusion pour quelles raisons il ne devrait pas être exclu quand on parle de droit de la défense ça vous fait penser à quoi à quelle matière ça vous fait penser CEDH plus largement droit pénal oui procédure droit processuel pourrait-on dire pour faire ça liberté fondamentale droit au procès équitable c'est vrai que c'est de là que vient l'idée que l'associé qui exclut et bien il est quelque part devant un tribunal d'une certaine manière et donc il faut respecter ses droits de la défense devant ce tribunal en même temps on peut se dire que ça n'est pas si juste que ça cette conception parce que il n'est pas devant un tribunal il n'est pas devant un tiers impartial il est parti à un contrat la plupart du temps et les autres parties à ce contrat veulent se débarrasser de lui donc c'est pas un tiers impartial il est dans un contentieux avec d'autres parties à un contrat et puis argument important le droit au procès équitable s'il ne joue pas dans l'organe devant l'organe qui prononce l'exclusion il va jouer lorsque l'associé va contester son exclusion devant le tribunal qu'il va saisir cela justifie que la jurisprudence est refusée par exemple d'accorder à l'associé que l'on veut exclure le droit d'être assisté d'un avocat vous avez un arrêt qui mérite d'être cité un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 11 juillet 2006 on vous dit que la procédure d'exclusion n'a pas à présenter les garanties que l'on attend enfin les garanties que l'on peut déduire du droit au procès équitable on n'a pas ce besoin alors je le dis aussi pour les avocats qui sont en train de nous suivre actuellement par facebook on n'a pas ce droit au procès équitable auquel les avocats sont bien sûr très attachés parce que ce droit au procès équitable on va le retrouver encore une fois devant le juge qui va éventuellement être saisi donc pas on pourrait avoir dans les statuts des règles qui sont là pour assurer un droit au procès équitable mais la société n'a pas l'obligation d'assurer ce droit au procès équitable devant ses organes sociaux puisque précisément ce droit au procès équitable il va être garanti lorsque sera contesté éventuellement la décision d'exclusion et qu'à ce moment-là l'associé se trouvera placé devant un juge tiers impartial qui lui lui garantira le droit au procès équitable alors je signale un arrêt de la cour de cassation qui est intéressant c'est un arrêt non publié de la chambre commerciale du 29 septembre 2015 donc un arrêt assez récent qui est venu nous dire que il y avait à côté de l'exclusion des cas que la cour de cassation appelle d'éviction c'est-à-dire de perte automatique de la qualité d'associé et que dans ce cas-là on était dans une hypothèse qui n'était pas celle de l'exclusion et ça veut dire qu'on n'avait pas à respecter les droits de la défense et c'est très logique en réalité si vous avez une clause qui dit qu'il faut être salarié de la société pour être actionnaire si vous avez une clause des statuts qui dit tous les actionnaires de la société doivent nécessairement être liés par un contrat de travail avec la société si un associé ou un actionnaire est licencié il va perdre automatiquement sa qualité d'actionnaire est-ce qu'on a besoin de respecter ces droits de la défense non parce que c'est pas une hypothèse où un organe va se réunir pour décider ou non de l'exclure on a prévu dans les statuts un cas de perte automatique de la qualité d'associé donc il n'y a pas besoin de faire intervenir un organe particulier et du coup il n'y a pas besoin de permettre à l'associé de venir exposer pour quelles raisons il faudrait lui maintenir la qualité d'actionnaire l'arrêt en question est un arrêt non publié et en plus où il y avait quand même un organe qui devait se prononcer mais cet arrêt il est intéressant parce qu'il nous distingue précisément l'éviction cas de perte automatique de la qualité d'associé de l'exclusion proprement dite qui elle devrait supposer plutôt une décision prise par un organe et dernière observation sur que j'évoque dans le sillage de cet arrêt est-ce qu'une promesse de vendre ses actions c'est une exclusion ça produit les mêmes effets si vous avez promis de vendre vos actions et que l'on demande l'exécution de la promesse vous allez vous trouver vendeur de vos actions donc vous perdez la qualité d'actionnaire donc ça produit les mêmes effets mais ce n'est pas une exclusion au sens strict donc il n'y a pas besoin de respecter les droits de la défense lorsque vous mettez en oeuvre une promesse d'exclusion la chambre commerciale de la cour de cassation le dit par exemple dans un arrêt du 6 mai 2014 quand on est dans une procédure d'exclusion proprement dite il faut respecter les droits de la défense appelons-les comme ça de l'associé donc il faut lui permettre d'expliquer à l'organe qui statue pour quelles raisons il mériterait de rester dans la société d'accord par ailleurs si un associé est exclu ça se traduit concrètement par une cession forcée de ses parts ou de ses actions et ça veut dire donc que cet associé va percevoir une indemnisation ou une contrepartie un prix de cession qui peut d'ailleurs faire l'objet qui peut d'ailleurs faire l'objet d'une minoration si on applique une des clauses qu'on évoquait hier clause de bad liver qui peut prendre effet y compris dans le cadre d'une exclusion oui monsieur voilà l'arrêt que j'ai cité vous dit que celui qui fait l'objet d'une procédure d'exclusion n'a pas le droit à venir assister de son avocat maintenant on pourrait les autres associés pourraient accepter en assemblée s'ils sont d'accord pour cela et c'est sans doute une décision à la majorité ils pourraient accepter l'entrée à l'assemblée du futur enfin du peut-être exclu accompagné de son avocat mais comme on n'est pas devant un juge on n'est pas dans le cadre d'une procédure qui appelle le respect du droit au procès équitable on parle de droit de la défense mais c'est une formule approximative c'est pour dire qu'on doit pouvoir présenter ces arguments de défense mais pas avec le respect des conditions liées au droit au procès équitable on ne vous dit pas qu'il faut être assisté d'un interprète par exemple si vous êtes un dirigeant étranger donc ça c'était sur l'exclusion sur les modalités de l'exclusion ça donne lieu à un certain contentieux effectivement parce qu'un associé qui fait l'objet d'une mesure d'exclusion pardon une fois qu'il est sorti de la société il va se trouver parfois avec l'envie de contester a fortiori dans les hypothèses où le rachat de ces droits a fait l'objet d'un prix minoré parce qu'il y avait une clause de type bad live donc avec ça nous avons terminé l'évocation de ce chapitre sur l'associé donc on a terminé sur les droits et obligations de l'associé après avoir vu les situations particulières qui affectaient les droits d'associé j'ai d'ailleurs mis en ligne hier soir sur la chaîne youtube les vidéos correspondantes donc vous pourrez enfin les vidéos oui des cours que nous avons fait là dessus donc vous pourrez les retrouver pour réviser plus efficacement chers amis bien ce chapitre étant terminé nous passons au chapitre suivant chapitre 4 qui est consacré à un morceau important de notre cours puisque il est consacré aux dirigeants voilà vous mettez en ligne c'est l'arrêt du 10 mai 2006 numéro de pourvoie 05 tiré 16909 et donc c'est l'arrêt sur le droit éventuel à un avocat voilà donc chapitre 4 sur les dirigeants pourquoi est-ce que c'est important cette question du dirigeant c'est important parce que une société c'est des apports certes donc c'est des moyens qui peuvent être très importants mais une fois que les apports ont été faits la manière dont les apports sont utilisés alors oui bien sûr l'assemblée des associés ou les associés statuants collectivement vont pouvoir prendre des décisions mais la gestion quotidienne ce que l'on appelle la direction exécutive de la société ce sont les organes de direction et d'administration directeur général président gérant et puis conseil d'administration qui vont prendre ces décisions donc les dirigeants jouent un rôle important dans la société premièrement enfin premier point dans cette rapide introduction un point terminologique quand on parle de dirigeant il n'y a pas de définition légale des dirigeants et pourtant on a un certain nombre de textes qui vont nous parler des dirigeants de la société quand on parle des dirigeants on désigne des personnes qui exercent un pouvoir de direction dans la société jusque là on dit que mon apport est assez limité le dirigeant dirige bien merci monsieur mais ça s'oppose à ceux qui exercent un pouvoir qui n'est que de contrôle qui n'est que de surveillance dans la société anonyme à directoire et conseil de surveillance on perçoit bien la différence vous avez un organe de direction qui est le directoire et vous avez un organe qui ne fait que contrôler la direction mise en oeuvre par le directoire tout va bien je vous sens un peu flottante non c'est bon bien donc vous avez un organe qui exerce la direction le directoire et un organe qui contrôle cette direction le conseil de surveillance bien il va donner des autorisations particulières pour que certains actes soient faits il va éventuellement demander la révocation des membres du directoire vous avez vraiment cette dualité de rôle cette différence de rôle qui est bien claire dans ce type de société et puis dans d'autres sociétés c'est moins clair dans la société anonyme à conseil d'administration les administrateurs sont à la fois titulaires d'un pouvoir de direction on vous dit c'est un texte important c'est l'article L225-35 on vous dit la chose suivante on vous dit que le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre ça veut dire c'est pas juste contrôle ce que font d'autres c'est décide des grandes lignes de direction et d'évolution de la société donc le conseil d'administration il a un pouvoir qui n'est pas qu'un pouvoir de surveillance et donc c'est plus difficile de distinguer chez les administrateurs leur leur rôle de dirigeant de leur rôle de titulaire d'un pouvoir de surveillance d'un pouvoir de contrôle simplement donc vous avez cette notion de dirigeant qui n'est pas précisément défini par la loi la jurisprudence a dit que pour l'application de certains textes les administrateurs étaient des dirigeants et elle a dit par ailleurs que les membres du conseil de surveillance n'étaient pas des dirigeants bien maintenant si vous faites le test si vous demandez à des gens qui sont administrateurs d'une société s'ils sont dirigeants je pense que assez souvent ils vont vous répondre que non qu'ils ne sont qu'administrateurs mais en réalité au regard du droit ils sont au moins pour certains textes nous dit la cour de cassation des dirigeants simplement ce ne sont pas des dirigeants exécutifs ils signent pas individuellement des actes quand ils se réunissent ils peuvent prendre des décisions ensemble des décisions collégiales mais ils n'ont pas un pouvoir individuel c'est pas le conseil d'administration qui va signer tel ou tel contrat éventuellement il va demander au dirigeant exécutif le président le directeur général de signer un contrat mais le conseil d'administration en tant que tel n'assure pas la gestion quotidienne de la société il n'assure pas ce que l'on appelle encore une fois la direction exécutive mais qui n'est pas un concept défini là non plus c'est un concept plus d'économie de gestion la direction exécutive qu'un concept qui est dans nos textes donc les dirigeants d'une société c'est un thème qui est à la fois très important c'est le dirigeant c'est le chef d'entreprise donc c'est une figure qui est extrêmement importante et dans le même temps et dans le même temps les textes ne définissent pas son statut de manière suffisamment c'est une opinion claire est-ce qu'on a un texte qui nous dit clairement que le dirigeant doit agir dans l'intérêt de la société réponse non on a des textes qui nous disent que si le dirigeant utilise les biens de la société dans son intérêt personnel alors il commet le délit d'abus de biens sociaux donc on comprend je ne dois pas utiliser les biens de la société dans mon intérêt personnel sinon je vais en prison donc je dois utiliser les biens de la société dans l'intérêt de la société mais une fois qu'on a compris ça on se dit ça serait bien d'avoir un texte qui nous dise de manière plus positive le dirigeant doit agir dans l'intérêt social mais on n'a pas de texte aussi clair et aussi général que cela toujours dans ces propos introductifs quelle est la nature juridique de la relation entre le dirigeant et la société oui un mandat c'est quoi un mandat oui quand vous donnez des réponses je pose une question en plus c'est quoi un mandat c'est effectivement un contrat par lequel la société confierait une mission à son dirigeant dans le code civil on vous dit que le mandat c'est le contrat par lequel un mandant demande à un mandataire de faire quelque chose en son nom et le code civil n'est pas complètement précis sur le sujet est-ce que je peux vous donner mandat de faire le ménage chez moi non parce que en réalité il faut ajouter quand on dit faire quelque chose en son nom ça implique faire un acte juridique donc c'est signer un contrat au nom d'une personne et c'est là que déjà on commence à être un peu dans le flou parce que le dirigeant va signer des actes au nom de la société donc on se dit oui ça va c'est un mandat mais il y a toute une partie de son activité qui est plus proche du contrat d'entreprise lorsque le dirigeant va réfléchir aux meilleures décisions à prendre pour que la société soit le mieux gérée possible il n'est pas en train de faire des actes juridiques au nom de la société il fait une prestation intellectuelle qui me semble plus se rattacher à un contrat d'entreprise qu'à un contrat de mandat en tant que tel donc déjà on a un doute sur la qualification exacte au regard des missions du dirigeant est-ce que c'est un mandat est-ce que c'est un contrat d'entreprise question et puis on a même une question plus troublante plus profonde encore est-ce que c'est bien un contrat est-ce que la relation juridique entre le dirigeant et la société est bien un contrat est-ce que vous pouvez me donner des arguments en faveur ou contre cette analyse pardon toutes les conditions d'un contrat sont remplies donc les conditions du nouvel article 1128 du code civil on pourrait dire la première condition qui est le consentement la société a voulu et le dirigeant a accepté que le dirigeant devienne dirigeant donc oui ça ressemble à un contrat alors on peut être un peu troublé par le fait que la société qui a voulu elle a peut-être voulu par une décision qui n'est prise qu'à la majorité des associés donc peut-être que tous les associés n'ont pas voulu et du coup c'est peut-être plus vraiment un contrat mais en réalité c'est pas grave parce que c'est quand même la société qui a voulu peu importe que certains associés n'aient pas voté pour ce dirigeant-là c'est la société il y a eu il y a eu une décision il y a eu une décision des associés peut-être mais c'est le consentement de la société qui a été exprimé par une décision à la majorité donc on peut se dire que la personne morale en tant que telle elle a bien voulu consentir au contrat de mandat avec son dirigeant qu'est-ce qui pourrait quand même nous laisser penser qu'on n'est pas dans un contrat alors c'est marrant parce que c'est ce que dit une autre étudiante en ce moment c'est difficile à dire si le dirigeant est le mandataire de la société ça voudrait dire qu'il se représente lui-même et la société pour conclure ce contrat ça c'est pas très gênant enfin c'est pas la même chose que vous vous c'est comment est-ce qu'on conçoit le dirigeant associé qui va d'un côté être mandant et mandataire c'est pas si gênant pour enfin lorsque pour signer un contrat le mandataire peut signer en tant que parti en son nom personnel un contrat il y aura deux fois sa signature sur le contrat une fois en son nom personnel et une fois en tant que mandataire ça c'est pas très gênant mais vous vous dites s'il est en même temps associé ça fait bizarre qu'il se donne mandat à lui-même c'est ça que vous dites bon en réalité l'argument premier pour dire qu'on n'est peut-être pas dans un contrat c'est que surtout c'est une relation qui est prévue par la loi le mandat social fait l'objet d'un encadrement légal détaillé particulièrement dans la société anonyme on nous donne plein de règles qui sont les règles sur le fonctionnement du mandat social on va nous dire comment on nomme les administrateurs comment ils sont rémunérés comment ils sont révoqués comment ils prennent leurs décisions etc. donc on se dit finalement c'est pas un contrat c'est un régime légal et donc on serait plus proche de l'institution que du contrat et puis en réalité vous savez quand on est juriste parfois il faut aussi se demander à quoi servent les questions que nous nous posons c'est vrai que c'est bien de savoir oui ça vous fait sourire mais c'est bien de savoir c'est bien de faire des thèses entières sur tel ou tel sujet mais il faut quand même se demander à un moment est-ce que quelqu'un va un jour ouvrir ma thèse à part peut-être l'étudiant qui va faire une thèse lui-même et qui m'aura dans son jury de thèse et qui va se dire comment il a fait qu'est-ce qu'il pense comment est-ce qu'il raisonne mais voilà c'est bien aussi qu'on en fait de la recherche juridique ne voyez pas là une pique à l'égard de qui que ce soit c'est bien qu'on fait mais c'est plutôt un conseil de vie c'est bien d'être utile quand même et être utile c'est pas seulement montrer qu'on raisonne bien c'est aussi travailler sur des choses qui vont être utilisées par la pratique par les praticiens des choses qui ont une résonance concrète voilà on n'aime pas quand on est juriste exposer un avis et que quelqu'un vous dise oui mais dans la vraie vie si et dans la vraie vie on va vous dire que c'est différent si on fait du droit il faut aussi prendre en considération la vraie vie et donc à mon sens ça passe par faire des choses qui sont utiles et travailler sur des questions qui sont utiles on peut faire un travail très long et très approfondi pour réfléchir à est-ce que le mandat social est un mandat ou pas est-ce que c'est un contrat ou pas un contrat mais est-ce que c'est vraiment une question particulièrement utile on peut se dire qu'en réalité ça n'est utile que si ça nous permet d'aller chercher le régime du mandat pour compléter d'éventuelles défaillances pour pallier à d'éventuelles défaillances d'éventuelles insuffisances du mandat du dirigeant tel que prévu par les textes si j'ai des textes qui me prévoient de A à Z tout le régime du mandat social est-ce que c'est vraiment important d'aller m'interroger sur sa nature juridique en réalité il y aura toujours des moments où ça va avoir une utilité mais on peut se dire que cette utilité pour les sociétés comme la société anonyme où la loi a prévu en détail le régime du mandat social on peut se dire que cette question n'est pas si utile que cela donc on n'a pas de réponse qui serait une réponse particulièrement affirmée et générale la jurisprudence parfois va aller chercher des règles du mandat du code civil pour compléter le régime juridique du mandat social donc du mandat du dirigeant quand il est muet sur le sujet la jurisprudence l'a fait par exemple en matière de démission démission du mandataire social pour lequel on n'a pas de règles prévues par les textes spéciaux sur le mandataire social et bien on va pouvoir aller chercher les textes sur le mandat du code civil qui vont nous dire que par principe le mandataire peut mettre fin à son mandat donc on va aller chercher ces textes éventuellement en cas de silence ou en cas d'insuffisance des textes spéciaux sur le mandat social dernière observation d'ordre là encore terminologique quand on parle de mandataire social quand on parle de dirigeant on doit viser les personnes qui exercent un pouvoir de direction donc si je parle de dirigeant ça exclut ceux qui n'exercent qu'un pouvoir de surveillance ceux qui n'exercent qu'un pouvoir de contrôle de la société petit test est-ce que les membres du conseil de surveillance sont des dirigeants bravo vous voulez répondre monsieur non voilà bien ça on est d'accord maintenant attention parce que les praticiens ont parfois un peu moins je le dis je m'expose à toutes sortes de critiques bien sûr mais les praticiens ont parfois un peu moins de rigueur que ce que l'on souhaiterait et parfois vous avez des textes qui vont encadrer le fonctionnement des organes d'une société vous pouvez avoir les statuts ou des codes de bonne conduite des dirigeants qui vont utiliser des termes qui sont un peu source de confusion et qui vont parler de dirigeants mandataires sociaux mais dans ce cas là dirigeants mandataires sociaux pour eux ça veut dire les dirigeants qui ont le pouvoir de représenter la société et dans ce cas là ils ne visent que les dirigeants qui ont un pouvoir exécutif que ceux qui peuvent signer des actes au nom de la société et là ils ne visent du coup que les dirigeants comme le président le directeur général et pas ceux qui ne font partie que d'organes collégiaux comme le conseil d'administration donc quand vous lisez certains codes de bonne conduite ils parlent de dirigeants mandataires sociaux mais ils ne visent pas tous les mandataires sociaux qui ont un terme plus large qui devraient comprendre aussi les membres d'un conseil de surveillance ils visent les dirigeants qui ont un pouvoir de représentation mandataires sociaux ça devrait viser à la fois ceux qui ont un pouvoir de direction et ceux qui ont un pouvoir de surveillance mais certains codes de bonne conduite ou certains praticiens quand ils parlent de dirigeants mandataires sociaux entendent par là dirigeants qui peuvent signer des actes au nom de la société dirigeants qui ont un pouvoir exécutif on va voir plusieurs points sur les dirigeants on va commencer par évoquer la nomination on va parler ensuite de la cessation des fonctions non on va pas faire ça dans cet ordre on va commencer par la nomination on va faire ça plus chronologiquement on va parler ensuite des pouvoirs on va parler ensuite de la rémunération on va parler ensuite des obligations et des responsabilités après ça on va parler de la cessation des fonctions et on terminera en parlant de la société qui se trouve sans dirigeant donc on commence tout de suite chronologiquement avec la nomination du dirigeant donc la nomination c'est une section première dans mon plan paragraphe premier les conditions de la nomination on va voir deux points grand A grand B le mode de nomination d'une part et les qualités requises d'autre part donc mode de nomination grand A va être assez rapide on peut envisager deux modes de nomination à titre principal qui sont soit une nomination dans les statuts de la société soit une nomination par une décision postérieure l'avantage l'avantage d'avoir un dirigeant qui est nommé dans les statuts ça veut dire qu'il n'y a pas de phase intermédiaire où on aurait constitué la société on a été déposer les statuts au greffe on a procédé à l'immatriculation de la société mais pendant quelques semaines ou quelques mois la société n'a pas encore de dirigeant si on a dit dans les statuts qu'on avait déjà nommé un tel et un tel comme dirigeant de la société la société a déjà des personnes qui peuvent la représenter qui peuvent signer valablement des contrats en son nom imaginons la situation où la société à peine immatriculée se fait attaquer en justice on lui fait un procès qui peut la représenter si elle n'a pas de dirigeant elle ne peut même pas faire les actes judiciaires les actes de procédure pour se défendre donc il faut qu'elle ait un dirigeant et voilà pourquoi généralement les statuts procèdent à la désignation des premiers dirigeants bien dans certaines sociétés le fait que les dirigeants soient nommés dans les statuts je pense aux sociétés en nom collectif ça leur donne plus d'importance parce que on considère qu'on a voulu la société tous ensemble dès le début avec ses dirigeants et ça veut dire que si on révoque des dirigeants associés qui seraient nommés dans les statuts ça peut entraîner la dissolution de la société on en parlera en droit spécial en tous les cas donc nomination des premiers dirigeants par les statuts et puis en règle générale on va c'est pas en règle générale c'est quand les dirigeants nommés par les statuts doivent être remplacés parce qu'ils sont révoqués parce qu'ils meurent parce qu'ils démissionnent parce qu'ils prennent leur retraite etc. et bien à ce moment là c'est une décision d'un organe de la société prévu par la loi ou prévu par les statuts qui va procéder à la désignation du nouveau dirigeant exemple société anonyme un administrateur cesse ses fonctions parce que par exemple ils démissionnent et bien il faut convoquer une assemblée générale des actionnaires c'est l'assemblée générale ordinaire parce qu'on ne modifie pas les statuts et cette assemblée et bien va se voir proposer des candidatures de nouvel administrateur et elle va voter pour l'un de ces administrateurs pour qu'ils deviennent donc nouvel administrateur bien alors suivant il faut regarder précisément là ça fait partie des zones de complexité du droit des sociétés il faut toujours regarder comment est-ce qu'on nomme un dirigeant ce que la loi a prévu ce que les statuts ont prévu il ne faut pas aller trop vite dans la lecture de la loi ou des statuts des fois c'est l'assemblée des fois c'est le conseil d'administration des fois c'est encore un autre organe et puis des fois c'est tel organe sur proposition de telle personne et puis voilà vous pouvez avoir toutes sortes de procédures dans la SAS on peut aller très loin dans l'originalité on pourrait même avoir un tiers qui désigne un organe de la société un dirigeant de la société ça c'était mon grand A avec donc ces deux modalités nomination par les statuts ou par une décision postérieure grand B les qualités requises quelles sont les qualités requises pour être dirigeant d'une société on ne nous précise pas en termes de capacité les textes sur enfin les textes du droit des sociétés ne nous indiquent pas qu'il faut une capacité particulière si ce n'est la capacité à faire un acte juridique et donc à accepter d'être nommé comme dirigeant parce que en réalité celui qui doit avoir la capacité ça n'est pas le dirigeant il n'est que mandataire il est transparent ce n'est qu'un organe de la société la vraie question de capacité elle se pose au niveau de la société elle-même avec ses problèmes d'utilité au regard de l'objet social qui ont été introduits par l'ordonnance du 10 février 2016 qui réforme le droit des contrats comme vous le savez question qui se pose plus fréquemment c'est est-ce qu'il faut que le dirigeant ait la qualité d'associé ou d'actionnaire de la société ou non tout dépend de ce que nous disent la loi et éventuellement les statuts la loi peut demander alors elle ne le fait plus aujourd'hui pour les grandes formes de société commerciale mais voilà pendant longtemps c'est l'article L225-25 du code de commerce dans sa version ancienne on nous disait chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminées par les statuts donc pour les sociétés anonymes pendant longtemps les administrateurs devaient forcément être actionnaires vous aviez un peu l'image d'épinal si vous voulez des administrateurs qui sortaient de la masse des actionnaires vous vous seriez l'assemblée des actionnaires et puis on discute et puis parmi vous émergent des personnes qui veulent vraiment s'impliquer dans l'administration de la société et donc certains actionnaires vont accepter de devenir administrateurs ça correspond à l'image d'épinal ça correspond à la réalité de certaines sociétés mais la plupart du temps on va plutôt se demander qui on voudrait comme administrateur si telle personne que l'on voudrait n'est pas actionnaire et bien on fera en sorte de la rendre actionnaire en lui vendant ou en lui prêtant le nombre d'actions nécessaires pour respecter l'exigence des statuts mais pendant longtemps on vous disait la loi disait que l'administrateur devait être actionnaire les statuts déterminés combien d'actions l'administrateur devait détenir il y avait aussi un aspect comment on appelait ça comment on appelle ça oui on appelle ça action de garantie il y avait aussi un aspect de garantie c'est à dire que le fait d'obliger un administrateur à détenir des actions vous comprenez bien l'utilité c'est que du coup on le liait patrimonialement à la société si vous avez investi beaucoup d'argent dans la société vous êtes actionnaire vous n'allez pas faire n'importe quoi comme administrateur vous devenez intéressé on peut d'ailleurs se demander si c'est une bonne ou une mauvaise chose que le dirigeant soit actionnaire ou qu'il soit actionnaire de manière importante de la société un dirigeant qui est actionnaire de la société il ne va pas faire n'importe quoi comme dirigeant mais peut-être que du coup comme dirigeant il va être gêné il va être intimidé il va être peut-être moins audacieux qu'on ne le voudrait parce qu'il se dit oh là là attention si la société prend des risques c'est mon patrimoine qui va disparaître les actions de la société que j'ai vont peut-être perdre de leur valeur donc il y a une réflexion mais on sort du domaine du pur droit il y a une réflexion à voir sur est-ce qu'on veut des dirigeants qui ont investi une part substantielle de leur fortune dans la société ou non en tous les cas vous voyez que le mécanisme qui était prévu c'était assez symbolique parce que les statuts pouvaient dire l'administrateur doit avoir une action de la société et dans ce cas là c'était plus contraignant qu'autre chose en réalité parce qu'il fallait s'assurer que le nouvel administrateur avait bien reçu une action de la société en 2008 on a modifié cela pour les sociétés anonymes et on a remplacé le mécanisme par un mécanisme qui ne repose plus que sur les statuts on nous dit les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société qu'il détermine donc des statuts de société anonyme peuvent prévoir que les administrateurs sont actionnaires avec 10, 20, 50, 1000 actions au minimum ou ils peuvent très bien prévoir que les administrateurs enfin les statuts vont rester silencieux et du coup les administrateurs n'ont pas à détenir d'action de la société il y a beaucoup de sociétés anciennes dont les statuts prévoyaient que l'administrateur devait détenir 5 ou 10 actions de la société le problème quand même c'est que pour ces sociétés anciennes le texte nous dit que si un administrateur n'est pas propriétaire lorsqu'on le nomme du nombre d'actions prévues par les statuts ou si en cours de mandat il cesse d'en être propriétaire il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé dans les 6 mois donc ça c'est pas formidable quand même parce qu'on vous dit les statuts font ce qu'ils veulent mais si on respecte pas les statuts il y a une sanction qui est très brutale qui est une sanction de on est réputé démissionnaire d'office c'est à dire pardon qu'on est censé avoir donné sa démission et ça ça peut être dramatique parce que vous pouvez avoir une personne qui va croire qu'elle a bien reçu l'action qui est prévue par les statuts on a de la jurisprudence comme ça où l'administrateur a procédé il a signé un contrat d'acquisition ou de prêt d'une action donc il se dit c'est bon je suis en règle avec la société et puis la personne qui est responsable de faire les virements des actions sur les comptes des actionnaires n'a pas fait son travail et le résultat c'est qu'il n'a pas reçu la propriété de l'action telle que prévue par le texte et donc six mois après sa nomination il est réputé démissionnaire d'office ça peut entacher la validité des décisions qui sont prises avec la présence de cet administrateur donc c'est pas une solution et ça veut dire que lui croit qu'il est dirigeant alors qu'en réalité il ne l'est pas est-ce qu'on peut simplement le payer on peut se poser la question puisqu'il a démissionné mais lui ne le sait pas c'est dommage il continue à travailler à se faire les soucis que se fait le dirigeant mais il n'est plus dirigeant bon voilà en tous les cas donc on a parfois la loi ou les statuts qui vont vous demander que le dirigeant détienne un certain nombre d'actions parfois la loi vous donne le choix exemple dans la SARL forme de société très répandue comme vous le savez on a un article très important qui est l'article L223-18 du code de commerce où là on nous dit clairement les gérants peuvent être choisis en dehors des associés donc on nous précise que le gérant est ou n'est pas associé et puis pour terminer pour vous distraire on va parler un peu de sexe voilà bon du sexe effectivement voilà blague dont vous sentez bien que je l'ai faite déjà un certain nombre de fois et oui je suis un voilà pardon pardon mais bon voilà c'est le seul moyen de vous réveiller ou de tromper votre appétit je suis en train de tomber dans le scabreux en tous les cas donc sexe des administrateurs pourquoi est-ce qu'on parle de sexe parce que on peut se dire que savoir quel est le sexe des administrateurs c'est une question qui intéresse uniquement les associés est-ce que nous nommons des dirigeants hommes ou des dirigeants femmes et bien on pourrait se dire mais ça c'est une affaire purement privée une affaire qui concerne les associés si je veux avoir des dirigeants qui soient uniquement des hommes parce que les femmes je trouve que ça ne fait pas sérieux pour gérer une société je précise que mon propos ne m'engage pas c'est un propos d'illustration ou si je considère que je ne veux pas d'hommes pour gérer la société parce qu'ils n'ont pas la subtilité requise pour cette mission là encore mon propos ne m'engage pas et bien on peut penser que c'est l'affaire uniquement des associés qui décident de quelle manière leur société est gérée et bien cette liberté des associés particulièrement liberté des actionnaires n'est plus complète puisque vous avez un mouvement qui a été lancé par alors est indiqué par l'un d'entre vous en référence une loi du 4 août 2014 mais il y a juste avant enfin quelques années avant une loi du 27 janvier 2011 la loi du 27 janvier 2011 c'est la loi qu'on appelle loi Copé-Zimmermann aussi c'est une loi qui va instituer des quotas alors on a dit parfois des quotas de femmes en pratique elle vise à faire rentrer plus de femmes dans les conseils d'administration et dans les conseils de surveillance des grandes sociétés mais c'est une loi qui en plus d'instituer des quotas va inciter les sociétés à rechercher une représentation équilibrée des sexes même lorsqu'il n'y a pas de quotas on va en parler la prochaine fois mais la règle la plus ferme c'est qu'on va demander aux sociétés cotées et bientôt aux autres sociétés de grande taille d'avoir dans leur conseil d'administration un minimum de 40% de représentants de chaque sexe ça veut dire que dans notre conseil d'administration oui vous vous dites 40 et 40 mais alors comment est-ce possible ça veut dire vous ne pouvez pas avoir 80% d'hommes et 20% de femmes vous devez avoir au minimum 40% de femmes et dans ce cas là 60% d'hommes mais il faut respecter ce minimum dans les sociétés cotées je reviens en début du prochain cours sur ce dispositif particulier je vous remercie de votre attention chers amis et vous aussi merci